Salut les amis, c'est la rentrée pour la Rue du Sel et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous avec notre invité ce mois qui s'appelle Anansiel. Bienvenue ! Bonjour tout le monde ! Et si vous ne l'aviez pas vu, pas capté que c'est la rentrée en ce moment, Jean-Phi nous l'explicite. En fait, moi j'ai mis ma plus belle chemise, achetée par maman hier, et j'étais déçue par votre tenue un peu banale, je ne sais pas. Il traite toujours dans la Rue du Sel. Je vais retirer mon cartable. Merci, Jean-Phi et Laura, ça va Laura aussi ? Ça va, moi je me suis encore un peu en fin d'été, je n'ai pas la rentrée. Tu ne te sens pas obligée ? Non mais je me sens coupable. Allez, comme d'habitude, on commence ce rendez-vous, ça n'a pas changé avec les vacances, on commence ce rendez-vous avec la présentation de notre invité ce mois-ci, et c'est Jean-Phi qui a quelques petites questions. Alors, Anne-Baptista, peut-être plus connue maintenant sous le nom d'Anne Anciel, née en 82 dans le nord de la France, fille de pasteur, professeuse des écoles. Oui. Est-ce qu'on reste toujours professeuse des écoles une fois qu'on y a été ? Non. Non. Tu étais professeure des écoles alors ? Non, j'ai quitté la classe. T'as quitté la classe, toi ? Oui. Enfin. Alors, tu ne voulais pas travailler avec les enfants dans l'église, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que j'avais un peu une mauvaise expérience de quand j'étais petite dans mon église locale. Voilà, quoi, j'ai... c'est tout. C'est tout ? Je n'en dirai pas plus. D'accord. Alors, en 2012, tu montes ton premier spectacle avec ton ingénieur du son de Marie. Eh oui. Et puis en 2013, tu passes à temps plein, tu quittes complètement du coup l'éducation nationale. Et puis, depuis quelques années, tu travailles auprès des enfants dans l'église MLK. Qu'est-ce qui a changé entre les deux moments ? Eh bien, j'ai été obéissante à Dieu, on va dire. Et puis, j'ai suivi un petit peu ce qu'il m'appelait à faire. Voilà. Et puis, finalement, je me suis découverte que c'était ce que Dieu avait préparé pour moi depuis longtemps. Et dans ma même formation de professeur des écoles, et ces huit années que j'ai passé à l'éducation nationale, en fait, c'était aussi une formation pour ce que j'allais faire après. Tu as de la joie à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Beaucoup de joie, beaucoup. Alors, on sent chez toi un amour particulier pour les enfants et pour les arts du spectacle. Tu réunis les deux dans un partenariat avec le CEL en 2017, en rencontrant Flavia. Mais moi, je n'en dis pas plus pour le moment. Je laisse la parole à Cédric, puis peut-être qu'on en saura plus après. Et si elle a un contact facile avec les enfants, ça va être facile avec toi, Jean-Philippe ? J'espère. Je me suis sentie compris tout de suite avec Anne. Justement, Annonciel, tu es ambassadrice du parrainage au niveau du CEL. C'est-à-dire que tu encourages, via tes spectacles, les gens à devenir parrains, marraines d'enfants de par le monde. Et ça sera notre dossier du jour. Justement, en matière d'étiquettes, je ne sais pas s'il faut poser des étiquettes, mais avant d'être ambassadrice du parrainage d'enfants, tu es toi-même marraine d'enfants. Oui, j'étais marraine de Flavia, une petite fille qui vit au Brésil, près de Récif. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui découvrent cette terminologie, être marraine, être parrain d'un enfant ? Eh bien, c'est s'investir déjà du temps dans la prière pour prier pour cet enfant, lui écrire et lui dire combien elle est précieuse, croire en elle, l'encourager. Et puis aussi un soutien financier pour toutes les activités qu'elle va pouvoir faire dans le centre, où il y a tous les partenaires de l'association du CEL qui sont là pour encadrer ses enfants. Donc, chaque enfant parrainé peut aller dans ce centre et chaque jour, on peut lui donner un repas, chose qui n'est vraiment pas négligeable. On lui permet aussi de goûter à des activités extrascolaires, l'ouverture au monde. Aussi, il y a un soutien scolaire et un soutien au niveau de la santé. Question un peu pied dans le plat, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ça coûte combien de parrainer un enfant lorsque l'on travaille avec le CEL en l'occurrence ? Alors, il y a 30 euros, c'est 30 euros par mois. Généralement, on ne rencontre pas les enfants qu'on parraine. Il y a toute une série de raisons qui permettent de dire cela. Mais toi, en tant qu'ambassadrice, ce n'est pas ton cas. Et tu as rencontré Flavia notamment, que tu étais sa marraine pendant de nombreuses années. Tu nous en parles ? Oui. Donc, en 2016, j'étais la rencontrée là-bas, dans le centre d'accueil, où elle allait tous les jours. Donc, c'était un moment rempli d'émotions, où je l'ai découverte pour la première fois, entourée. Il y avait une soixantaine d'enfants qui étaient là dans ce centre. Un moment intense. Riche en émotions. Oui, oui, beaucoup. Ça a changé quelque chose, parce que tu avais déjà, pendant plusieurs années, eu des échanges parcouris avec Flavia. Et là, d'un seul coup, vous vous rencontrez en vrai. Ça devait faire très bizarre. Oui, oui, très bizarre. D'ailleurs, elle n'y croyait pas. Que quelqu'un vienne d'un autre pays pour la voir, elle, pour elle, c'était inconcevable. Là, dans son quartier, que quelqu'un vienne la rencontrer. Vous êtes restée combien de temps ensemble, sur place ? Alors, plusieurs jours. Donc, le premier jour, je l'ai rencontrée dans le centre. Ils nous ont accueillis avec une chanson. Et puis, elle était timide, parce qu'aussi, il y avait tous les yeux qui étaient sur elle. Tous les autres enfants la regardaient, puisque c'était l'enfant concerné. C'était sa marraine qui était là. Et puis, après, elle m'a pris la main et elle l'a pu lâcher. On a marché jusqu'à la maison de ses grands-parents. Et puis, je l'ai revu deux, trois fois durant la semaine où j'étais là-bas. D'accord. Vous avez toujours eu des sujets de conversation. Il n'y a pas eu de grands blancs ? Si. La première fois, ça a été un grand blanc. Mais j'avais quelques mots de portugais, ce qui a aidé un petit peu. Alors, justement, tu as pu bien vraiment toucher ce que ressent finalement un enfant qui est accompagné par un parrain, par une marraine. En rencontrant Flavia, il y avait certes les échanges de courrier, mais il y avait aussi cette rencontre. Justement, qu'est-ce qu'elle a pu exprimer par rapport à cette idée d'être soutenue par une personne qui habite à, je ne sais pas, 10 000 kilomètres ? Brésil-France, ça doit faire 10 000 kilomètres. Ça lui donnait de la valeur, en fait. Vraiment dans son identité aussi. Et ça, j'avais écrit une chanson pour elle. Et trois fois, elle m'a demandé si c'était bien d'elle dont je parlais dans la chanson. Parce que pour elle, c'était inconcevable que quelqu'un s'intéresse à elle. Puisque malheureusement, ses parents ne l'avaient pas élevée. Flavia, je pose la question, mais je la connais la réponse. C'est une personne qui continue de compter pour toi aujourd'hui ? Oui, même si je ne suis plus officiellement sa marraine, parce que, merci Seigneur, les centres maintenant dans le Brésil peuvent fonctionner eux-mêmes. Oui, je la suis toujours, oui. Tu as pu constater que justement ce dispositif, être parrain, être marraine d'un enfant, de par le monde, porte du fruit. Ça, c'est ce que tu m'as expliqué lorsqu'on dialoguait autour de ce moment. Justement, c'est ça qui te motive aujourd'hui à continuer d'être marraine d'enfant et à être ambassadrice de tout ce dispositif. Oui, je me rappelle que la mamie, elle me disait, avant qu'elle soit justement parrainée, elle traînait dans le quartier, qui était un quartier où on ne voudrait pas que nos enfants traînent toutes les après-midi, parce que là-bas, c'était l'école le matin. Et elle dit, à partir du moment où elle a été parrainée, toutes les après-midi, elle était dans un lieu sécure, un peu comme un refuge, où elle va pouvoir aussi s'ouvrir à autre chose. Parce que c'est vrai que quand ils sont dans des milieux où il y a la pauvreté, ils reproduisent toujours le même schéma. Et là, de croire qu'il peut y avoir autre chose, ça existe autre chose. Tu as vu beaucoup de choses qui sont difficiles au Brésil, là où tu as rencontré Flavia. Et d'ailleurs, tu connaissais déjà le Brésil parce que tu y étais allée en 2005. Là, on parle d'un voyage qui est en 2017 pour rencontrer Flavia. Je ne dis pas de bêtises. Il y avait déjà eu un voyage en 2005. Et alors, certes, il y a plein de choses difficiles. Mais en même temps, il me semble qu'ils sont inspirants, ces Brésiliens. Et pas seulement en termes de foot. Oui, beaucoup au niveau de la foi. Au niveau de la foi, ça m'a chamboulé un peu. J'avais l'impression de voir de mes yeux ce qu'il racontait dans le livre des Actes des Apôtres. Et une foi fervente avec des miracles. Et moi, ça m'a beaucoup chamboulé dans ma relation, même avec Dieu, de la façon de vivre ma foi. Et dans tes spectacles, où justement tu parles, en tant qu'ambassadrice de ce dispositif, tu parles aux gens, tu leur expliques que c'est possible de devenir parrain, marraine d'enfant. Et alors, tu as cette phrase, je l'ai notée parce qu'elle m'a beaucoup plu. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le monde d'un enfant à la foi. Donc ça, j'ai trouvé ça tout bête, mais vraiment extrêmement parlant. Et tu précises que le parrainage, c'est offrir un lieu refuge pour un enfant dans un contexte difficile. Tu persistes et signes. C'est ce que tu dis à tes spectacles. Ah oui, et je le redirai encore. Les gens connaissent ce dispositif ? Non, pas forcément. Non, non, ils ne connaissent pas forcément l'association. Et moi, je suis heureuse justement, à travers mes spectacles, de pouvoir faire connaître l'association et leur montrer d'une manière concrète aussi, qu'ils peuvent changer la vie d'un enfant. Donc je pense que c'est à la portée de tous, 30 euros par mois, et puis prier pour un enfant et lui écrire. Donc comme tu le disais tout à l'heure, le lien officiel, d'une certaine manière, via le parrainage avec Flavia, s'est arrêtée, puisqu'elle est grande maintenant. Mais il y a maintenant un enfant qui est soutenu en Tanzanie. Oui, Angela. Donc une adolescente. Une chanson très bientôt. C'est vrai, c'est vrai. Et la correspondance te fait en quelle langue, là ? Ou c'est traduit ? Oui, c'est traduit. Au sel, il y a toute une superbe équipe de gens qui travaillent et qui traduisent aussi. Ok. Et un voyage en Tanzanie ? Pourquoi pas ? C'est pas moi qui dessine, malheureusement. Et d'ailleurs, on se porte volontaire pour accompagner ça, bien entendu. Et tout à fait, tout à fait. Je tiens à rajouter quand même, il y a un petit clin d'œil, parce que j'ai reçu il y a deux jours une lettre de Angela. D'accord ? Et justement, elle me disait, j'espère bientôt te voir en Tanzanie. Donc, message passé au sel. Donc, je note. Si les quatre personnes sur ce plateau peuvent soutenir Angela de manière... Prochain à la rue du sel, en Tanzanie. En Tanzanie, même. C'est super, en tout cas. Je trouve que c'est là où le voyage, qui n'est pas vraiment un voyage au sens... Enfin, en tout cas, le voyage à l'étranger, dans la rencontre de la réalité des gens, c'est là où, je trouve, on rentre dans une réalité, tout simplement dans la vraie relation. Oui, on voit le fruit de nos semences. Donc, voilà, ça donne du sens. Super, on est encouragé, je crois, à peut-être apporter notre pierre à l'édifice, en devenant soi-même parrain, marraine, via le sel. Il y a d'autres organismes qui proposent aussi ce type de dispositif. Mais le sel, on le fait depuis longtemps, et on le sait, le fait très bien. Avant de passer à l'actu du sel, réaction à chaud de Jean-Phil, de Laura, Jean-Phil. Moi, j'avais une question. J'imagine, je parle plutôt du voyage de 2005, puisque c'est peut-être ta première rencontre avec la réalité d'un autre monde. Est-ce que ça a changé ta façon d'être touriste ? Oui, bien sûr. Maintenant, tu peux partir en tant que touriste juste pour prendre des photos ou quoi ? Ou tu as besoin d'autre chose ? Non, ce qui m'intéresse, c'est d'être au contact des gens et de voir leur réalité et de partager leur quotidien. Et tu arrives à le faire sans un organisme qui t'accompagne ? Oui, parce que le milieu chrétien a beaucoup de réseaux. Laura, réaction à chaud ? Oui, moi, je suis super touchée par ton témoignage. Et j'aimerais vraiment pouvoir encourager aussi les parrains, comme tu le fais, à pouvoir visiter leurs filles aussi. S'ils sont déjà parrains, c'est quelque chose qui est possible. Il faut juste prendre contact avec le sel. Moi, j'ai visité ma filleule aussi. Et je me reconnais vraiment dans ce que tu décris, dans cette impression de voir le fruit de ce qu'on fait. Et c'est souvent quelque chose de difficile quand on s'en tient juste à une lettre. Mais de le voir concrètement, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc, j'ai dit une fake news. Yes, sorry, en fait. En disant qu'on ne peut pas, effectivement, que c'est compliqué de visiter l'enfant qui est parrainé. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste prendre rendez-vous avec, enfin, prendre contact avec le sel. Et ça fait partie du parrainage. Ok, à la bonne heure. Je trouve ça très bien. J'aurais compris que peut-être il y a des mesures qui empêchent, effectivement, de... Voilà. Mais justement, c'est encadré. Donc, c'est très bien encadré. Et donc, du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est le mec. Même, comme je dis, je comprenais, effectivement, le dispositif peut-être qui empêche, effectivement, des choses malsaines qui pourraient s'instaurer au-delà du parrainage avec des rencontres. Et j'aurais compris ça. Mais, effectivement, ça aurait été quand même une déception de se dire, tiens, je ne peux pas aller vraiment concrétiser ce lien qui se fait par courrier, par un soutien, avec une potentielle rencontre qui est quand même une sorte de cerise sur le gâteau. Voilà, par rapport à un vrai lien, tout simplement. Donc, à la bonne heure. À la boucle, à boucler, c'est génial. Super. Merci. Merci beaucoup, Anansiel. Avant de se quitter pour cette rue du Sel et de se retrouver le mois prochain, comme d'habitude, on termine avec l'actu du Sel. Et donc, en ce beau mois de septembre pour l'actu du Sel, on reste dans le parrainage. Et donc, on vous propose, du 23 septembre au 10 octobre, de pouvoir rencontrer un enfant parrainé. Alors, je dis un enfant, mais en fait, c'est plutôt un jeune. Il a la vingtaine. Il s'appelle Jacob et il nous vient directement du Burkina Faso pour justement pouvoir... Si nous, on ne peut pas aller à la rencontre de nos filles, lui, il vient à notre rencontre et il vient témoigner des bienfaits du parrainage dans sa vie. J'ai moi-même eu la chance de pouvoir le rencontrer. Il a vraiment un témoignage super. C'est un jeune très attachant. Donc, si vous voulez savoir où il passe, quand il passe, ça va être partout en France et vous pouvez avoir toutes ces infos sur le site du Sel. N'hésitez pas, ça va être génial. Anansiel également, dans le cadre de ces actus, on peut parler d'une actu à toi. Eh oui, parce qu'on vient de sortir un nouveau programme d'éducation chrétienne clé en main pour les églises. Donc, on avait déjà sorti un programme qui s'appelait Top Chef. Viens goûter comme Dieu est bon. Ça me plaît, ça ? Oui ! Vraiment pour être un soutien pour tous ceux qui travaillent auprès des enfants avec des outils concrets et avec des médias aussi. Et là, on a un nouveau programme qui s'appelle Priez en toute occasion qui vient de sortir. À la bonne heure, on a vu quelques petites images pour illustrer tout ça. Voilà, on a les liens aussi, bien sûr, dans la vidéo sur la page YouTube du Sel. Donc, tous les liens utiles qu'on a évoqués. Peut-être aussi, bien sûr, ceux pour concrétiser une potentielle démarche, devenir parrain, devenir marraine. Eh bien, on vous met tout ça dans les liens de cette vidéo sur la page YouTube du Sel. Pensez aussi à vous abonner. Ça vous permettra, bien sûr, d'activer la petite cloche. Je rêvais de dire ça. Parce qu'effectivement, quand la nouvelle vidéo arrivera, le nouveau rendez-vous arrivera le mois prochain, eh bien, vous serez avertis tout bonnement. Annonciel, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous partager tout ça. Et j'ai envie de redire cette phrase, je crois, pour conclure, même si c'est une petite redite, ça fait plaisir. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le monde d'un enfant. Ça m'a particulièrement touchée. Et ce que tu dis dans tes spectacles, pour expliquer aux gens qu'il est possible de devenir marraine parrain d'un enfant. Merci beaucoup pour ta venue parmi nous. J'espère qu'on ne t'a pas traumatisé. Non. Ça va. Laura, Jean-Fille, je vous retrouve au mois prochain. Oui, tout à fait. On traîne toujours là. J'ai vu ça. Allez, à bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501